Donc maintenant pour le paramétrage du logiciel, je viens tout simplement au niveau de l'outil ici, d'accord, et au niveau, d'abord la préférence, quand je clique sur préférence, ici je peux changer un peu la langue de travail, si je veux travailler en anglais ou en français, tout tout tout, ici, cette partie par exemple, le paramètre de la vue ici, plutôt au niveau de l'affichage, je peux changer un peu la couleur de l'interface en cliquant sur Deep Blue, par exemple si je ne vais pas travailler avec cette couleur, je prends par exemple couleur océan, appliqué, et ça va bien sûr, changer bien sûr la couleur de mon logiciel ici, d'accord, donc j'ai le choix, par exemple, je peux changer ici, je prends préférence de la tâche, je prends couleur de travail, je prends ici par exemple le look, j'ai le choix un peu entre les différentes couleurs, par exemple, ça c'est un peu semblable à la couleur de l'autocadre, voilà, donc j'ai le choix un peu entre les différentes, moi je vais travailler un peu, cette fois-ci, je vais travailler un peu avec la couleur, par exemple là, je vais travailler avec avec la couleur, aussi ici, d'accord, donc exceptionnellement, j'ai fait ça, ok, merci chacun à le choix, donc moi je viens ici tout simplement au niveau de l'outil, voilà, d'abord, avant de faire paramétrage de la tâche, ici, juste il faut savoir qu'on peut protéger un peu, bien évidemment, notre structure avec un mot de passe, d'accord, si par exemple, un exemple, on a fait un projet pour une personne, un client donné, et on doute si la personne va nous envoyer un peu ce qui est convenu ou non, on peut essayer de protéger éventuellement le projet, ok, si on ne veut pas que des gens ouvrent nos projets pour faire des modifications, on peut bien sûr protéger par mon mot de passe, donc je vais un peu se faire au niveau ici, regardez d'abord, quand je vais tracer, par exemple, un exemple, quand je vais tracer un élément, soit par exemple un poteau ou un input, imaginez par exemple, je vais tracer un poteau ici, c'est un exemple, un poteau, regardez, je peux tracer, je trace un poteau comme je veux, ça va marcher bien sûr, donc vous voyez, ça trace bien sûr ma pote, vous voyez, je peux faire des modifications, tout, 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 mais regardez, quand j'essaie de protéger mon fichier par mon mot de passe, par exemple, je viens ici au niveau de l'outil, protection par mon mot de passe, d'accord, donc ici, ça me demande de donner mon mot de passe, par exemple, moi je vais donner 1, 2, 3, 4, et là ici, je répète le mot de passe, 1, 2, 3, 4, regardez bien ce qui s'enlouit ici, si vous perdez ou oubliez le mot de passe, il sera impossible d'éditer le fichier, je vais recommander de se regarder bien sûr la liste des mots de passe dans un lieu, sûr, ça, ça veut tout simplement dire, quand vous perdez ce mot de passe, bien sûr, il faudra reprendre le modèle, sinon vous ne pouvez pas avoir accès au modèle, notamment pour faire des modifications ou autre, donc quand vous mettez un mot de passe, assurez-vous de bien garder le mot de passe, par exemple, j'ai mis le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ici, 1, 2, 3, 4, là, je fais OK, maintenant, si la personne, par exemple, veut modifier le fichier, imaginez, je vais tracer une pote de là à là, ça veut dire que le fichier est protégé par le mot de passe, par l'utilisateur, impossible de modifier, donc tant que je n'enlève pas de mot de passe, personne ne peut faire une modification sur mon fichier ici, d'accord, donc, je trace sur le magique, j'ai fait tout ce que je veux, mais je peux ajouter ou bien supprimer aucun, aucun élément du projet, d'accord, imaginez, je sélectionne la pote, par exemple, je sélectionne et je clique ici sur supprimer, top, 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 ça ne peut pas marcher, d'accord, donc, mais regardez quand je viens enlever le mot de passe, je fais ici protection par mot de passe encore, il me dit cette fois-ci, bien sûr, de saisir le mot de passe, donc, je mets ici 1, 2, 3, 4, les mêmes mots de passe, bien sûr, quand j'ajoute autre chose qui n'est pas le mot de passe, quand j'ai fait OK, ça va marcher, donc, je mets exactement le même mot de passe, voilà, ici, protection par mot de passe, 1, 2, 3, 4, donc, j'ai fait ici, OK, maintenant, quand je fais ça, regardez, je peux supprimer l'élément, je sélectionne seulement, j'appuie ici, tac, ça supprime, quand je vais tracer aussi les éléments, je vais tracer n'importe quel élément, ainsi de suite, d'accord, voilà, donc, ça, ça veut dire que je peux modifier, donc, ça, c'est juste des passages, pour savoir qu'on peut également protéger les fichiers, donc, notre modèle sur le robot, pour éviter, bien sûr, des modifications, d'accord, donc, ça, c'était un peu quelques astuces sur le logiciel, et maintenant, nous allons passer, proprement dit, au paramétrage un peu du modèle de la structure ici, bien. Sous-titrage ST' 501